Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment tester un sensor inductif. Premièrement, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la prochaine vidéo et vous pouvez trouver ce cours dans une version correcte. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Le sensor est possible, par exemple, de vérifier la position ou la présence d'une pièce. Le sensor inductif détecte des objectifs ferrous avec le sensor capacitive détecte tout matériel. Ceux sensor sont des sensors actifs. Ils doivent être puissés pour travailler. Ce sensor doit être vérifié avec la puissance. Le sensor peut avoir deux, trois ou quatre wires. Ils sont PNP ou MPNN. Ce type de sensor n'est pas puissé et fonctionne en alternatifs ou directs. Le test est effectué avec le sensor connecté et puissé. Premièrement, vérifiez l'intégrité du sensor et les connexions. Installez un voltometer en parallèle avec le relais et mettez un pièce pour être détecté et vérifiez le changement de voltage. souvent, le sensor a un diode light qui s'activise quand il détecte. Faites attention que ce diode n'est pas validé le check de sensor. Le diode peut être défaillé et le sensor peut être bien fonctionné, ou le diode peut être fonctionné et le sensor peut être mis. Il peut être un contact normalement ouvert ou un contact normalement fermé. Ce type de sensor s'occupe sur un courant direct. C'est un transistor PNP ou NPNT. Nous trouvons que le power supply est connecté au terminal positif. Et le terminal 3 est connecté au terminal négatif. Un outil signal sur le terminal 4. Un signal positif pour un sensor PNP ou un signal négatif pour un sensor NPN. Le sensor peut être connecté à un bloc terminal ou connecté avec un connecteur de 3 ou 4 pin. Le test est effectué avec le sensor connecté et puissé. En premier, vérifiez l'intégrité du sensor et la connexion. Installez un voltmétre entre le rouge et le bleu pour vérifier le pouvoir du sensor. Installez un voltmétre entre le noir et le bleu pour un sensor NPN. Ou entre le noir et le bleu pour un sensor PNP. Placez une pièce pour être détecté et vérifiez le changement de voltm. Quand le sensor est connecté avec un connecteur, une boîte d'interface doit être utilisée pour le vérifier. Disconnectez le sensor et insert la boîte dans la direction correcte. Mâle femelle ou femelle-mâle. Cette boîte a 4 pins M12 connectés. Avec un voltmétre, vérifiez le pouvoir du pouvoir sur le sensor sur le terminal 1 et 3. Placez une pièce pour être détecté et vérifiez le changement de voltmé sur le terminal 4 et 1 pour un sensor NPN. Ou entre le terminal 4 et 3 pour un sensor PNP. Il a deux contacts. Deux ouvertes ou deux ouvertes ou deux ouvertes. Ou un ouvert et un ouvert. Ce type de sensor opérera sur un courant direct. C'est un transistor PNP ou NPN. Nous trouvons que le terminal 1 est connecté à le terminal positif. Et le terminal 3 est connecté à le terminal négatif. Un premier signal à le terminal 2. Ou un signal positif pour un sensor PNP ou un signal négatif pour un sensor NPN. Un signal second à le terminal 4. Un signal positif pour un sensor PNP ou un signal négatif pour un sensor NPN. Le sensor PNP peut être connecté à un bloc terminal. Ou connecté à un connecté à 4 pins. Le test est effectué avec le sensor connecté et puissé. En premier, vérifiez l'intégrité du sensor et la connexion. Installez un voltomètre entre le bleu et le bleu pour vérifier le pouvoir et le sensor. Installez un voltomètre entre le bleu et le bleu pour un sensor NPN. Ou entre le bleu et le bleu pour un sensor PNP. Installez une pièce pour être détectée et vérifiez le changement. Installez un voltomètre entre le bleu et le bleu pour un sensor NPN. Ou entre le bleu et le bleu pour un sensor PNP. Installez une pièce pour être détectée et vérifiez le changement. Quand le sensor est connecté avec le connecteur, une boîte de interface doit être utilisée pour le vérifier. Déconnectez le sensor et déconnectez la boîte dans la direction correcte. Mâle-femelle ou femelle-mâle. Cette boîte a 4 pins M12. Avec le voltomètre, vérifiez le pouvoir de l'application du sensor sur un terminal 1 et 3. Installez une pièce pour être détectée et vérifiez le changement de voltage sur le terminal 4 et 1 pour un sensor NPN ou entre le terminal 4 et 3 pour un sensor PNP. C'est fini pour aujourd'hui. Ne vous émoutez pas de question. Vous pouvez trouver mon autre service de l'application 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 de l'application. Je vous le dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada